Bretagne, ouest des terres, 29 septembre, équinoxe d'automne, couché du soleil. Nous, les 7 milliards de terriens de ce début de 21e siècle, avons les dents longues et la goule grande. Nous avalons et recrachons plus que la terre ne peut supporter. Trop d'arbres, trop de poissons, trop de CO2, trop de méthane, trop... Petit Sapiens est partout. Il pesticide comme il respire et les ventres comme il marche, il rase gratis. Les animaux n'ont plus leur place, les arbres n'ont plus leur place. Mais si les animaux s'en vont, qui restera couché dans la poussière pour empêcher le néant de monter de la terre ? Et s'il n'y a plus ni d'oiseaux, ni d'arbres, qui empêchera la nuit d'en haut de tomber ? Qui ? Petit Sapiens préfère ne pas y penser. Nous, les 7 milliards de terriens de ce début de 3e millénaire, sommes entrés dans ce que le prix Nobel de chimie Paul Crutzen appelle l'anthropocène. ou ce temps où les modes de production et de consommation de l'être humain modifient de manière irréversible les équilibres du vivant sur cette planète. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous vivons à crédit. Nous tirons des traites sur le devenir. Nous laissons à ceux qui viendront après nous la certitude de temps troublés, voire chaotiques. Au 22 août 2012, nous avons déjà consommé l'ensemble des ressources renouvelables que la planète peut nous donner en une année. En 2005, c'était au 20 octobre. En 2000, au 1er novembre. Si en 1986, il nous suffisait d'une terre pour vivre, aujourd'hui, il nous en faut un tiers de plus. Ça va vite. Très vite. Trop vite. L'ONG Global Footprint Network appelle cela le jour du dépassement global. Tout un programme. Et ce jour qui remonte le fil du temps est le marqueur d'une société mondialisée, la nôtre, qui veut croire qu'une croissance infinie et sans contraintes est possible dans un monde dont les ressources sont, par nature, limitées. Si tous les humains vivaient comme un Américain dit moyen, il nous faudrait six terres pour vivre. Comme un Européen, il nous en faudrait trois. On va dans le mur, on le sait, mais on y va. Et ce jour-là est le signal rouge de notre dérèglement et de notre démesure. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, c'est le 29 septembre 2012. Quelques jours après l'équinoxe d'automne, Saint-Michel terrasse encore le dragon. Le jour égale la nuit. Mais on va bientôt entrer dans les mois sombres. Ici, on les appelle misdus. Et autrefois, du temps où l'on vivait proche de la terre, c'était le moment où l'on réglait ce que l'on devait, le moment où l'on renouvelait son bail pour l'année à venir. Il est encore temps, peut-être, de remettre les plateaux de la balance en équilibre. Encore temps d'enchaîner le dragon qui nous hante. Encore temps de s'accouder au bord du monde, léger, joyeux et vivant. La terre ne nous appartient pas, mais nous, nous appartenons à la terre. Nous pouvons bien rêver des étoiles, mais elle est notre seul territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada